Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du livre de la jungle sorti en 2016 et réalisé par John Favreau John Favreau qui a entre autres fait les deux premiers Iron Man donc il est déjà abonné chez Disney Alors je dois me taper sur les doigts Pourquoi ? Parce que j'avais dit que ça allait être de la merde et au final, ben ça passe, franchement c'est cool Alors, visuellement, visuellement il n'y a rien à dire Visuellement on est au top de ce qui se fait en ce moment Et bon, parfois c'est sûr que tu te dis que tu as un problème de te dire que tu peux Tu as du mal à rentrer dans le film super vert parce que tu vois que tout est fake Sauf au niveau des décors Au niveau des décors, j'ai du mal à savoir s'il y a eu certains décors en carton pâte ou quoi PVC, enfin en matériaux solides ou s'il y a eu que du CGI CGI, il va falloir que je le dise en anglais à force quand même Après au niveau des animaux, au niveau des animaux c'est incroyable même au niveau de la texture, du poil de certains traits de caractère on est à du gros level Bon, parfois tu sens quand même qu'au niveau du visage c'est pas un... enfin au niveau de la face c'est pas une face de vrai animal Mais dans l'ensemble vraiment on est au top Et comme le disait Gorbac Allez voir sa chaîne d'ailleurs Gorbac G-O-R-B-A-K Il avait dit dans sa conférence de la Neocast qui est disponible justement sur sa chaîne que dans quelques années même si là c'était au top c'était le genre de film qui allait pas mal vieillir et je pense quand même qu'il a raison donc c'est le genre de film à voir de manière actuelle c'est pas quelque chose que vous pourrez voir avec du recul parce qu'avec quelques années de recul vous allez vous dire ça commence à prendre un coup de vieux comme un peu Avatar quand même qui prend dans la gueule il faut le dire en plus déjà qu'Avatar à part les effets spéciaux à l'époque c'était pas sensationnel alors que d'un côté t'as Terminator le jugement dernier qui lui ne bouge pas le film t'as l'impression qu'il peut être fait aujourd'hui alors qu'il a déjà il a déjà 20 ans ouais un peu plus de 20 ans et donc voilà après voilà j'ai fait beaucoup dire voilà je suis très fatigué en plus il faut savoir que c'est un remake de la version animée de chez Disney qui est elle-même adaptée du livre de Kipling je crois Kipling je ne sais pas je ne lis pas beaucoup de bouquins vous le savez à force et moi je dois avouer que je préfère la version qui n'est pas un remake cette fois-ci mais une nouvelle vision en termes d'adaptation la version de Stephen Somers de 1994 parce que vraiment là je kiffe grave cette version après c'est sûr que ça n'aborde pas le même thème c'est pas dans le même délire disons qu'on est plus proche d'un Greystock c'est à dire qu'on a un Mowgli adulte qui essaye de de se rapprocher des humains alors qu'en fin de compte il veut rester dans la jungle donc voilà on a un côté plus Tarzan mais voilà c'était juste une petite parenthèse histoire de vous dire allez voir ce film bon et puisqu'on parle des effets spéciaux on va bien sûr parler de réalisme pas du réalisme en termes d'image mais en termes de réalisme diégétique si vous préférez au sein de l'histoire parce qu'on n'y est pas du tout en fait justement ce qui est ce qui est un peu étrange c'est que Disney avec ses remake essaye de de faire des choses actuelles mais là on est quand même plus proche d'un conte ne serait-ce que quand tu vois le roi Louis le roi Louis c'est quand même censé être un aura ou temps là c'est un aura ou temps mais qui fait 4 à 5 fois sa taille normale et même à un moment dans sa musique dans sa version musicale il dit gigantopithèque le gigantopithèque c'était une espèce disparue d'il y a 200 000 ans ou 300 000 ans à peu près voire plus loin ça fait longtemps que je n'ai pas étudié un peu de que je ne me suis pas penché sur la paléontologie mais voilà gigantopithécus c'est un truc qui fait 3 mètres de haut c'est un peu ce qui se rapproche de Bigfoot ou du Yeti si vous préférez donc là on est vraiment plus dans l'ambiance d'un conte même les éléphants ils sont surdimensionnés le tigre c'est pareil voilà tous les animaux sont beaucoup plus gros que dans la réalité ce qui fait que Mowgli paraît beaucoup plus petit beaucoup plus fragile et du coup on est plus dans un côté conte mais avec des thèmes abordés qui sont plutôt actuels en fin de compte et justement le fait que Mowgli soit petit ça renforce ce côté là c'est qu'il y a plein de thèmes qui sont abordés et principalement le thème de l'intégration comment Mowgli essaye de s'intégrer auprès d'une communauté qui n'est pas la sienne alors ce qui est intéressant c'est que Baguera la panthère noire d'ailleurs alors Baguera panthère noire tu renvoies à Marvel Marvel que moi j'ai vu en VF d'ailleurs au niveau du livre de la jungle donc Baguera est interprété par la voix française de Tony Stark donc voilà la panthère noire en fait c'est Iron Man mais en fait c'est pas Iron Man c'est voilà donc Baguera lui dit tu n'utilises pas tes astuces il appelle ça des astuces parce que un loup n'utilise pas ça en fait ce que ce que ce que Baguera représente c'est c'est le côté intégration en mettant de côté tout ce que tu es réellement au fond de toi c'est un peu à la manière de on a des très bons exemples en France par exemple sous prétexte que ta religion n'est pas que tu n'es pas de base judéo-chrétienne oulala oulala et ben il faut que pour que tu sois français il faut que tu manges français il faut que tu sois français dans l'âme il faut que tu sois français dans ta religion malgré qu'on soit dans un pays laïque enfin il y a plein voilà c'est en fait on essaye de te on essaye de te de te carquer à tiens c'est mon nouveau c'est mon nouveau mot ça carquer de te de ton de ton de ton de te de te confiner oh là là j'ai du mal de te confiner dans un dans un personnage dans une personnalité que tu n'es pas alors que tout le principe du livre de la jungle c'est de t'expliquer que tu peux très bien t'adapter à un environnement à une société tout en étant toi-même et c'est ça qui est intéressant c'est que justement tu te rends compte que en fin de compte ce sont ces astuces qui vont permettre qui vont permettre de remettre enfin de de défoncer la gueule de Pierre Chac de toute façon enfin je ne vous apprends rien quoi vous savez comment ça se passe à la fin mais je ne vais pas vous le dire enfin je ne vais pas vous dire comment ça se passe dans cette version là mais voilà quoi même il y a un sauvetage qui se fait uniquement parce que Mowgli utilise ses astuces de petit d'homme pas parce qu'il est un loup donc à ce niveau là c'est vraiment j'ai vraiment trouvé ça très intéressant de voir que on traitait le sujet de l'intégration sans pour autant rentrer dans un cliché ou dans dans un truc vraiment bateau qu'on t'écrit en gros ouais tu vois Mowgli maintenant avec ses astuces il réussit tout non c'est vraiment c'est vraiment en subtilité c'est au fur et à mesure de l'histoire que tu vois le développement comment l'astuce fonctionne d'ailleurs tu vois aussi que ce n'est pas nécessairement un bon point parce que pour prendre l'exemple avec Balou alors Balou dedans c'est un putain de hippie c'est le hippie oisif paresseux qui profite du système à mort c'est genre l'escroc des bas quartiers tu vois qui va récupérer un petit gars qui pourra aller qui pourra passer dans un appartement pour aller chourer des trucs à la place et du coup c'était marrant aussi de pouvoir adapter cette société de la jungle à une société actuelle donc malgré que ce soit quand même visuellement dans un compte on est quand même dans les thématiques dans quelque chose de très actuel et donc pour Balou à un moment il demande à Mowgli quelque chose et il se sert de ses astuces et tu as Baguera qui débarque qui dit putain mais je t'avais dit enfin il dit pas putain je vous rassure parce que c'est quand même pour les gosses à la base et il lui explique que ce n'est pas bien que c'est mal de se servir de l'astuce bon lui il estime que c'est mal pour certaines raisons juste parce que ce n'est pas quelque chose propre à la jungle mais derrière toi en tant que spectateur tu comprends pourquoi parce que ça dérègle un certain écosystème parce que c'est à Balou de se démerder lui-même c'est comme quand tu regardes un documentaire animalier le reporter ne va jamais aller sauver la gazelle quand elle se fait courir quand elle se fait courir par le guépard donc c'est le même principe c'est laisser le libre cours à la nature c'est la nature qui va faire son truc et là tu vois qu'avec l'astuce ça enfreint les règles de la nature mais parfois enfreindre les règles de cette nature ça peut la rendre meilleure et c'est aussi ça m'a fait penser à plein de choses comme par exemple des zoos qui essayent de de réhabiliter certains animaux qui sont nés en captivité mais qu'il faut leur apprendre à devenir sauvage ou des animaux blessés etc donc ouais vraiment il y a plein de thèmes qui sont abordés sur la nature il y a un côté écolo quoi normal par contre si je peux terminer sur un le gros bémol de ce film c'est qu'il est trop long il est trop long il se passe il se passe plein de choses mais en même temps il se passe rien enfin ne serait-ce que la scène avec justement la séquence avec Balou quand il rencontre Balou et qu'il commence à vivre avec lui elle est beaucoup trop longue la scène avec le roi Louis ouais voilà quoi elle était peut-être nécessaire parce que voilà c'est d'après enfin il y a le roi Louis dans la version d'origine mais peut-être peut-être raccourcir le film et ne pas s'attarder sur des choses futiles et par contre par contre il y a vraiment des scènes qui sont qui sont très fortes je pense notamment à comment K hypnotise Mowgli en lui racontant une histoire qui est très importante pour le film et tu te dis ouais quand même il y a du level quoi c'est pas basique les mecs se sont fait chier quand même et je pense même qu'en 3D cette scène là serait intéressante parce qu'à un moment on rentre dans l'oeil de K et il y a une impression de profondeur sans 3D déjà parce que moi je l'ai vu en 2D il y a une impression de profondeur qui est abusée moi j'avais l'impression vraiment de plonger dedans mais juste dans cette image là parce que moi j'ai vraiment pas plongé dans le film j'étais pas dedans je regardais ça avec un oeil extérieur en me disant je comprends que ça peut fonctionner je comprends pourquoi c'est cool mais j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire sans doute parce que c'était trop long sans doute parce qu'on s'attardait justement sur des choses qui n'étaient pas nécessaires et si je peux ajouter quelque chose en dehors du fait que le film soit pas très prenant pour moi après je vous dis un enfant il va être waouh c'est magnifique mais moi j'ai eu un certain j'ai eu le même effet qu'avec Kung Fu Panda 3 en fait si vous préférez mais moins abusé parce que Kung Fu Panda 3 est quand même en dessous du livre de la jungle pour plusieurs raisons au niveau du scénario ne serait-ce que ça et pour terminer je voudrais revenir sur le principe du remake parce que moi il faut savoir que mes domaines mais les domaines que je préfère c'est celui des super héros mais aussi du remake reboot et suite parce que c'est vraiment des c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup sur le rapport qu'a la culture que le public a à la culture populaire moi j'ai du mal qu'a le rapport du public à la culture populaire ce que le studio désire faire avec cette suite ce reboot ce remake est-ce que c'est commercial est-ce que derrière il y a une volonté artistique et il se trouve que chez Disney on est entre les deux en fait parce que bien sûr Disney a décidé de tout refaire ses classiques que ce soit Alice Cendrillon Cendrillon qui était déjà très moyen mais qui tendait aussi vers quelque chose de plus actuel de plus réaliste il y a Dumbo qui est prévu par Burton il y a Peter Elliot qui là vraiment je sens là je suis déjà réticent sur ce film j'espère me tromper comme pour le livre de la jungle mais là c'est vraiment mal barré je vous le dis vous voyez déjà que je m'énerve donc c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a une volonté artistique il y a des prouesses techniques qui sont réalisées il y a une volonté d'offrir quelque chose de nouveau comparé à ce qui s'est fait précédemment mais comme d'habitude on entend ok je crois ce n'est pas ma porte mais comme d'habitude on a ce ce principe du remake ou du reboot ou de la suite qui veut te faire rappeler que ce que tu vas voir là c'est quelque chose qui existe déjà c'est à dire que si tu vas voir le livre de la jungle aujourd'hui on va te dire t'inquiète pas on va te mettre des trucs qui feront que tu te diras ah ben je retrouve le truc du dessin animé nanani nanana c'est pour ça que ça chante parfois très modestement ce qui est rassurant c'est pour ça que la musique tu retrouves la même musique en plus en plus comment dire en plus prenante en plus grave si vous préférez pour mettre ça vraiment dans un univers beaucoup plus sombre donc on retrouve la musique on retrouve les personnages on retrouve certaines musiques et on retrouve des trucs similaires à l'histoire comme le fait du feu mais le feu est appelé la fleur rouge ou quelque chose comme ça et donc voilà c'est un film qui est entre les deux et qui dose plutôt pas mal on n'est pas dans la surenchère de références comme on peut le voir dans le Jurassic World qui te fait croire que c'est un nouveau film alors qu'en fin de compte c'est que repomper les trois premiers opus là non vraiment il a sa propre identité tout en disant voilà vous retrouvez des petits clins d'oeil à ce que vous avez aimé dans les précédents et même justement pour revenir sur la musique j'ai j'ai beaucoup aimé le fait que on retrouve enfin j'ai aimé mais en même temps ça m'a dérangé parce que j'aurais aimé qu'on propose quelque chose de nouveau mais en fin de compte on propose quelque chose de nouveau tout en reprenant ce qui s'est fait auparavant je m'explique c'est à dire que quand tu regardes quand le roi Louis chante bon les paroles ne sont pas les mêmes donc ça c'est un bon point après est-ce que ça diffère selon la VO et la VF je ne sais pas Eddie Mitchell d'ailleurs qui a un peu spoil sur le grand journal en fin de compte il a peut-être pas vu ce qui se passe pendant le générique parce qu'apparemment pendant le générique son personnage son personnage il n'y arrive pas ce qu'il dit en fin de compte après peut-être que c'est juste pour le générique et mettre la musique j'en sais rien mais en tout cas pour la musique il y a un côté il y avait un côté jazz jazz ça c'est pour mon c'est pour mon pote Rémi jazz tu vas bien aimer ça jazz donc il y a un côté jazz que tu retrouves aussi ici mais avec des riffs un peu plus blues contrebasse enfin vraiment un truc beaucoup plus pesant pour représenter que le fait que le roi Louis c'est un truc gigantesque et donc voilà le film a sa propre identité tout en étant tout en assumant son côté remake donc voilà c'est sur ce bruit de couloir que je vais vous laisser est-ce qu'il faut aller le voir ? pourquoi pas il n'est pas dégueulasse si j'avais une note à lui mettre ça serait peut-être 6,5 7 sur 10 ce qui est une note c'est une note moyenne pour moi si vous préférez s'il était vraiment bon j'aurais mis 8,5 9 mais là non il y a quand même quelques lacunes qui font que je ne peux pas lui accorder une note pareille donc voilà c'est tout pour cette critique j'espère avoir tout dit de toute manière vous savez très bien qu'on peut en discuter dans les commentaires comme d'habitude moi je suis toujours ouvert à la discussion et puis voilà le livre de la jungle c'est pas dégueu 1,2 est sans doute déjà prévu ça c'est sûr et puis j'espère que j'espère que Disney va continuer sur cette lancée quoi enfin sur cette lancée on sait déjà qu'ils vont faire tous leurs films en version live action mais j'espère que justement ils vont proposer quelque chose de nouveau et que ça va pas juste être de la redite parce que Cendrillon là il y avait quand même le défaut de pratiquement repartir sur les mêmes bases que la version animée donc voilà mais on va pas parler de Cendrillon et puis voilà là je vous laisse vraiment et puis je vous dis à la prochaine salut ah oui et j'oublie toujours n'hésitez pas à commenter partager puis aimer la vidéo pour la rendre visible un maximum parce que vous savez très bien que c'est vous qui faites ma visibilité si j'ai 100 vues qu'est-ce que tu veux que je sois dans les recommandations ou dans les premières pages enfin ce genre de choses donc n'hésitez pas à aimer commenter partager les vidéos et puis voilà là je vous dis vraiment à la prochaine salut à la prochaine